Bonjour à tous et bienvenue en cette pré-rentrée, j'aimerais tester un nouveau concept, en tout cas nouveau sur ma chaîne, que j'aimerais appeler justement la pré-review. Alors je vous explique un petit peu ce que j'ai en tête. Quand un éditeur va me contacter en me disant tiens, Nix, on t'enverrait bien une boîte, un prototype de notre jeu pour que tu le testes. Surtout si c'est un éditeur indé, j'ai pas trop idée de ce dont ça va parler. J'ai 2-3 images, j'ai un pitch, mais c'est pas énorme. Donc maintenant comme c'est à la mode, je demande à tester, à voir quand il existe le mode tabletop simulator, donc la version dématérialisée que vous avez devant les yeux. Ça me permet de me rendre compte si le jeu va me plaire ou pas, puisque ni l'éditeur ni moi vont l'intégrer à ce que je teste un jeu qui d'office ne m'attire pas, ça fait des frais d'expédition, etc. pour faire une vidéo qui dit bon bah moi j'aime pas, c'est pas terrible. Donc j'ai eu la chance avant-hier de tester Steam Up avec une de ses créatrices, à plus d'un mois du début de la campagne, puisque la campagne c'est le 19 octobre, et je me suis dit que ça pouvait être pertinent peut-être déjà de faire une courte vidéo avec quelques éléments de gameplay, puisque sans brosser toutes les règles, maintenant je sais comment ça se joue, je peux vous invoquer un petit peu les mécaniques, et puis aussi parler de ce que va contenir la campagne, puisque j'ai 2-3 infos que je peux vous révéler, pas toutes mais certaines, ça peut vous permettre peut-être de voir si vous voulez suivre le jeu d'office, et puis éventuellement mettre un billet de côté pour le mois prochain. Steam Up donc, c'est un jeu de cette collection, plutôt orienté famille, donc avec des durées de partie assez courtes, pour 2 à 5 joueurs, c'est créé par une équipe de chinois, même si le studio est canadien, c'est leur premier jeu, et le but en fait dans ce restaurant chinois, à volonté, sera de s'en mettre le plus possible dans la pence, plus que les autres à la fin de la partie, donc il y a un certain nombre de compteurs qui vont déterminer quand la partie se termine, souvent c'est quand il ne reste plus beaucoup de petits paniers là, et la particularité de ce jeu, c'est qu'il va vraiment briller par son matériel, c'est-à-dire que c'est difficile de se rendre compte sur Tabletop Simulator, mais on aura vraiment ces petits paniers là en plastique, avec dedans pas mal de mets chinois, qui seront de la même texture que les baies d'Everdell, vous savez les baies violettes là, avec un plastique un petit peu souple, assez mat, qui presque donnera envie de les manger finalement, donc c'est un jeu qui va briller par ça, même si on verra que c'est peut-être pas qu'une bonne chose tout à l'heure, on va chacun incarner un animal du calendrier chinois, le jeu regorge de clins d'œil à la culture asiatique, si vous êtes un petit peu connaisseur ou amateur, à savoir donc les fameux animaux chinois, les chiffres aussi, le 4 qui est synonyme de mort, le 8 qui est synonyme de fortune, etc. Et finalement chaque client, chaque animal, va représenter un stéréotype de client, alors pour le magicien ici c'est pas très vrai, puisqu'on est rarement un client magicien, ici par contre on a le blogueur, on va avoir aussi le client mécontent, on va avoir le client un peu sélectif, un peu pincé, on va avoir pas mal de choses comme ça, et c'est un jeu qui est très asymétrique, ce qui est surprenant pour un jeu finalement à portée familiale, à portée light, puisque chaque animal va scorer différemment, et aura son petit pouvoir à lui. Alors on va commencer par un petit survol des règles très rapide, le but donc c'est de s'en mettre plein la pence, et comment on va représenter ça tout simplement sous forme de points. Je prends l'exemple du footblogger et du ricollant, donc la deuxième ligne, sachant que de toute façon toutes les lignes sont pareilles. Le premier ricollant que je vais manger me rapportera un point, le deuxième un point, ensuite deux points, le dernier de ma ligne zéro, et si je vais plus loin, si je récupère encore, toujours zéro. Alors je parlais des asymétries, vous voyez qu'ici par exemple le magicien lui, il peut aller jusqu'à trois points, sachant qu'encore une fois, quand vous vous en prenez plus que ce que ne peut contenir votre ligne, vous ne marquerez pas plus de points, donc il peut être tentant en début de partie de manger toujours la même chose, pour optimiser, surtout avec le magicien, pour aller chercher les trois points. Le problème c'est qu'après, plus tard dans la partie, si vous continuez à récupérer des ricollants par exemple, dans ce panier, alors que vous êtes déjà au bout de votre ligne, le ricollant ne vous rapportera rien du tout. Donc le but c'est d'essayer de voir un petit peu de tout, de remplir ces lignes sans aller trop loin trop tôt. La table ici, elle tourne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, donc voilà, c'est dû à volonté. En dessous de cette corbeille là, il y a d'autres corbeilles qui vont être révélées quand la première sera prise. Et vous ne pouvez manger que ce qui est à votre portée, donc si on divise en quart, moi là ici, en tant que magicien, le lapin, j'ai accès à deux corbeilles, celle qui est ici et celle qui est ici, sachant que celle du milieu, elle est partagée entre nous deux, donc les deux y ont accès. Tout le mind game finalement de ce jeu là, ça va être de faire tourner la table au bon moment pour soit priver l'adversaire de son opportunité, soit vous pouvoir manger ce que vous voulez. Comment faire pour récupérer des mets ? Eh bien il faut avoir les jetons correspondants, donc ça va faire partie des actions possibles, vous allez récupérer des jetons, et si je me retrouve avec un jeton blanc, un vert, un rose, et que ce panier est dans ma zone ici, donc accessible, mais accessible, je peux dépenser ces jetons, récupérer la corbeille, alors que je ne fasse pas de bêtises, voilà, je vais marquer des points, je vais poser en tout cas les mets sur les cases correspondantes, marquer donc ici on le voit trois points, et puis ça en révèle une autre, et puis la partie continue. En début de partie, on a accès à des ressources de départ qui sont asymétriques également, on voit que notre cochon ici, il pourra d'office prendre deux jetons de son choix, imaginons je ne sais pas si je voulais aller vite, je pourrais prendre directement un blanc, un vert, ce qui me permettrait directement d'aller chercher une corbeille, encore que je ne suis pas premier joueur, donc mon adversaire pourrait tenter de me priver l'accès à cette corbeille, et je commence avec deux cartes, deux cartes qui sont ici, et les cartes fortune, c'est vraiment l'essence du jeu, le cœur du jeu, en tout cas on fait beaucoup beaucoup de choses avec, elles ont certains pouvoirs, alors celle-ci on voit en bas à droite, il y a une petite étoile, ça veut dire que c'est une carte texate, c'est une carte qui permet de nuire à l'adversaire, il n'y en a que cinq, et donc on peut les enlever, elles sont marquées si on ne souhaite pas, vous en mode trop agressif. Ces cartes-là donc permettent souvent de récupérer le jeton premier joueur, c'est important d'avoir l'initiative pour éviter que l'adversaire fasse tourner la table et vous prive de ce que vous voulez, elle permet également de récupérer des jetons et pas mal d'autres choses, et puis donc on peut échanger ces cartes-là quand on n'en veut pas, contre d'autres jetons, puisque vous vous doutez bien que ces jetons sont difficiles à obtenir, et qu'en un tour on ne pourra pas en récupérer beaucoup, sachant qu'évidemment la vitesse est la clé dans ce jeu-là, d'avoir tout ce qu'il nous faut pour récupérer la bonne corbeille au bon moment. A la fin de la partie, notez bien quand même, qu'on aura une petite récompense pour les cartes fortune qu'on n'aura pas dépensées, par contre on aura un malus pour les jetons qu'on aura pris et qu'on n'aura pas utilisés, donc il faut éviter d'aller chercher un petit peu tout juste pour se dire, je les ai au cas où, et puis se retrouver avec sur les bras à la fin. On balaie rapidement les actions possibles avant d'aller un peu plus en profondeur dans le jeu, donc les actions sont appelées en bas du plateau, vous en avez cinq possibles, vous devrez en choisir deux par tour, les tours s'enchaînent très très vite et vous ne pouvez pas prendre deux fois la même. Donc on voit que la première action c'est prendre un jeton ou une carte fortune, et bien vous avez bien compris que ces jetons indispensables à récupérer les paniers, par défaut vous ne pourrez pas en prendre deux dans le même tour, même s'il y a des moyens de contourner cette règle. Donc première action, en tout cas les deux premières, puisque c'est l'une ou l'autre, ça va être soit prendre un jeton, soit une carte, la deuxième possible, ou troisième donc selon comment vous voyez les choses, ça va être de jouer une carte fortune qui est dans votre main, vous appliquez donc les effets, vous pouvez le faire en début ou en fin de tour, ça n'a aucune importance, et pourquoi je cite ces trois là en même temps, parce qu'elles ont, ces actions là, une petite icône à côté qui est entre parenthèses, et qui signifie qu'après cette action, prendre un jeton, prendre une carte ou vouer une carte, vous allez pouvoir faire tourner le plateau. C'est le seul moment, en dehors de certaines cartes fortune qui vont vous permettre de le faire, où le plateau va bouger, donc soit pour mettre quelque chose à votre portée, soit pour faire en sorte que l'adversaire n'ait pas, ou est plus difficilement axé à ce que lui veut, puisque comme les jetons sont une ressource publique, vous savez par rapport à ce qu'il a, quel panier il va viser, donc ça peut être soit une guerre pour essayer d'avoir tous les deux le même panier, les trois, les quatre, soit vous essayez de partir sur quelque chose de complètement différent, et dans ce cas là vous avez peut-être moyen d'essayer de l'embêter, tout en récupérant des choses. Troisième action possible, ça va être de défausser deux de mes cartes fortune, pour récupérer un jeton, donc ça c'est le moyen par exemple, d'aller chercher un deuxième jeton dans mon tour, ça mettra fin à mon tour, donc ces jetons là je ne pourrais pas les dépenser, il faut faire attention quand même, mais je peux défausser deux cartes qui ne m'intéressent pas ou peu, pour aller chercher un jeton de plus, et peut-être donc au tour d'après, avoir l'opportunité de récupérer le panier qui m'intéresse. Et dernière action, évidemment ça va être de dépenser les jetons que j'ai, pour aller récupérer un panier, donc il faut avoir exactement, tous les jetons qui correspondent à ce qu'il y a dans le panier, il me ferait deux blancs et deux rouges par exemple, je les remets dans la réserve, je prends le panier comme je l'ai montré tout à l'heure, et puis je marque les points. A la fin de chaque tour, donc encore une fois, les tours vont très très vite, deux actions chacun ça va très vite, on va révéler une carte destin, et alors elle a deux objectifs cette carte destin, finalement ça va être à la fois, de pimenter un petit peu le jeu avec des imprévus, et souvent elle sert un petit peu de mécanique de retour aussi, de comeback mécanique, c'est à dire qu'elle va souvent avantager le voir qui est le plus en retard, sachant qu'a priori en termes d'équilibrage pour le moment, ils sont assez satisfaits, et vous voyez la grille des scores ici, il semblerait que pour le moment, les parties se jouent sur un écart de 2 à 5 points maximum, ce qui est, il est vrai, plutôt pas mal. Donc je tire cette carte, j'applique l'effet, en tout cas celui qui l'a tiré l'applique à la fin du tour, donc le dernier joueur, et puis on reprend un tour, donc deux actions chacun, en commençant toujours par le premier joueur, qui est fixe, mais finalement qui bougera beaucoup, puisque beaucoup de ces cartes fortune là, vont permettre de récupérer le jeu ton premier joueur, encore une fois c'est super important bien sûr, d'être le premier à agir, puisque vous avez une vue sur la table et sur les corbeilles, et elle ne bougera pas tant que vous n'aurez pas joué. Alors qu'est-ce que j'ai pensé moi de Steam Up, de la découverte que j'ai pu faire ? Déjà je trouve ça très joli, mais alors ça c'est une platitude absolue à dire dans une vidéo, j'en suis conscient, j'aime bien la DA, j'aime bien l'humour qui est lié au personnage, c'est-à-dire qu'on a les petits personnages du calendrier chinois, mais qui ont chacun des personnalités, je ne sais pas si je peux aller vous retrouver peut-être, les autres, vous voyez, on a ici le parieur, on a le client en colère, qui est marrant parce que c'est un poulet en colère, l'amateur de viande, enfin on a vraiment des trucs rigolos, et donc cette DA est plutôt réussie, elle sera appuyée, je le rappelle, ça doit rester un des arguments d'achat pour vous, une des raisons pour lesquelles vous l'achetez, ça va être très très beau, ça va être très tactile, tout ça me rappelle un petit peu Wild, en fait Wild Serengeti, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps, si il y a un jeu où, une partie de l'intérêt c'est que c'est beau, que c'est une belle présence sur table, et que c'est agréable à toucher, en fait on manipule des choses, en espérant que ces paniers, cette nourriture ne soit pas trop petite, de ce qui vous attire, parce que sinon en termes de mécanique, il y aura forcément mieux pour plus cher, c'est d'une évidence absolue. Un point positif peut-être un petit peu plus pertinent, c'est que c'est vraiment 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 très simple, il m'a fallu une minute je pense pour assimiler les règles, et malgré tout, avec les pouvoirs spéciaux dont je reparlerai juste après, avec les tables qui tournent, avec les jetons, enfin tout plein de choses, on a quand même une certaine richesse, ça va pas être un jeu juste de tableau building, vous savez certains où il suffit d'aller chercher les bonnes cartes, et puis de les empiler pour marquer des points, là il y a des notions de bluff, parce que l'adversaire va s'intéresser au jeton que vous avez, pour essayer de deviner quel corbeil vous visez, il y a des notions de Texas, finalement d'essayer d'empêcher l'autre d'avoir ce qu'il veut, mais en règle pure, c'est vraiment expliqué en 30 secondes, ça convient aussi bien à des enfants, alors peut-être pas à des jeunes enfants, parce qu'il y a pas mal de calculatoires, mais à des enfants comme à des adultes, c'est un jeu qui est assez riche pour ça, mais j'aime le fait qu'il soit aussi beau qu'il est abordable, et vraiment vraiment il est très 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 abordable, j'ai rarement vu un jeu aussi abordable cette année en tout cas, donc je pense qu'on peut mettre ça à son crédit. Ça se joue vite également, même s'il y aura une partie mise en place peut-être un petit peu plus longue, et ça on va en parler, mais vraiment ce qui me plaît autant que cette fameuse simplicité là, qui cache un beau jeu de bluff finalement, c'est la symétrie. Donc j'ai deux personnages, je ne vais pas tous les évoquer, et je vais vous montrer en quoi ils sont vraiment très 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 asymétriques pour le coup, et en quoi c'est intéressant. Donc déjà on a vu que les ressources de base ne sont pas les mêmes, ça c'est réglé. Le magicien, sa capacité c'est que quand il va récupérer une corbeille, il va pouvoir échanger une nourriture, un mets de cette corbeille, contre une autre disponible sur le plateau. Donc ça va lui permettre finalement d'ajuster selon ses besoins, sachant que lui il va scorer beaucoup en fin de partie, c'est un des rares qui va scorer 3 points sur les bouts de ligne, mais n'oubliez pas bien sûr que si vous marquez les 3 points trop vite, là la nourriture elle va rester, le dernier sera posé ici, il y en aura sur toute la ligne, les prochains beignets que vous aurez récupérés ici, ils vont marquer 0 points, donc il ne faut pas arriver trop vite en bout de ligne, il faut essayer de calculer encore une fois, pour faire en sorte d'arriver en bout de ligne vers la fin de la partie, et ne pas trop gaspiller finalement de nourriture qui serait dans les paniers, mais qui ne vous marqueraient plus de points. De l'autre côté, le foodblogger lui ça n'a rien à voir, c'est qu'il va marquer des points en plus, les HP, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais en gros c'est les points de victoire, il va marquer 3 points de victoire bonus pour chaque colonne remplie, et là c'est beaucoup plus intéressant, puisque ça va encourager la variété, et souvent la variété c'est ce que vous allez retrouver sur le plateau, finalement vous avez rarement 4 fois le même bain dans le même panier, et lui il va miser beaucoup là dessus, et ça va lui permettre à la fois d'aller loin, s'il veut, d'étirer ses lignes, de marquer du 2 points, ce qui est quand même pas mal, on voit que par exemple ici le lapin comme quasiment tous, il marque à 2, voire même parfois à 1, vous voyez ici, mais il va aussi scorer pour, au fur et à mesure des colonnes remplies, ça lui permet de marquer dans les deux sens, horizontalement et verticalement, et donc ça donne tout de suite une autre approche au jeu, et finalement une autre façon de jouer, et rien que sur ces deux personnages là, vous voyez qu'on n'est pas sur deux jeux différents, mais on est sur deux mind games différents, et il va falloir anticiper aussi ce que l'autre voudrait faire, pour l'empêcher de scorer le maximum. Alors bien sûr il y a 2-3 trucs auxquels il faut penser, avant de se lancer à corps perdu dans ce jeu là, même si encore une fois il vaut mieux attendre la campagne, pour se faire une opinion, et puis le fait que je reçoive le prototype aussi, d'abord ça va être la mise en place, c'est à dire que là tout est modé, c'est très bien, mais en fait il y a énormément de corbeilles, il y en a 16, 18 même, et il va falloir en fait au début de la partie, les répartir aléatoirement, même s'il y a un mode draft, qui me paraît peut-être un petit peu long, et pas très pertinent, les répartir, les mettre en place, donc il y a un tout petit peu de mise en place, et ces fameux éléments, donc le plastique à la verdelle, les petits machins en plastique, etc, ça a un coût, donc je n'ai pas aujourd'hui de montant à vous donner, de montant précipique, ils essayent encore de tirer les coups vers le bas, mais il est certain que pour un jeu light, light pas bête, attention, light intéressant, mais pour un jeu light, avec le port et la TVA, on va arriver à une facture qui va être quand même, je pense, assez salée. Je rappelle donc qu'à mon sens, il faut le baquer comme un bel objet, comme une curiosité, en plus que comme un jeu sympa, c'est comme ça que je le vois pour l'instant, j'irai je pense plus loin, quand je serai le proto, que j'aurai pu y jouer avec des gens, etc, mais je pense qu'il faut aborder ce côté là, c'est le pari de l'éditeur, qui est certes risqué, mais c'est son pari de proposer aussi un beau jeu, et si vous voulez payer finalement au poids du jeu, c'est à dire que si vous comptez payer un Kickstarter, la mécanique, là vous n'en aurez clairement pas pour votre argent, même s'il est malin, même s'il est sympa, même s'il est plein de rebondissements, même s'il est asymétrique. Voilà, moi j'ai bien aimé ma partie d'initiation, mais c'était un mode TTS, donc ça s'est mis en place tout seul, c'était gratuit, c'était du tabletop simulator, donc je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire, voilà, ça vaut le coup de mettre 50, 80, 100 euros, je ne sais pas, ce que je peux préciser quand même, c'est qu'on aura dans toutes les versions, il y aura une version Deluxe, une version normale, dans toutes les versions, on aura les petits paniers en plastique, ça c'est certain, par contre sur la version normale, donc qui sera moins chère, est-ce qu'elle sera suffisamment peu chère pour vous intéresser, je ne sais pas, parce que finalement, on perd du charme quand on enlève tout le Deluxe, c'est-à-dire que toutes les petites nourritures, les mets en plastique, deviennent des jetons en carton, les plateaux ici deviennent du cardboard, c'est-à-dire des grandes cartes, et les meeples également, qui seront, je ne sais pas s'ils seront screen print, en tout cas il y aura des meeples, deviendront également des jetons en carton, alors on est sur cette espèce d'équilibre, entre le Deluxe est trop cher, mais si je prends le normal, ça reste trop cher pour ce que c'est, c'est-à-dire trop cher pour du carton, voilà, c'est vraiment, je pense aujourd'hui, ce qui me préoccupe le plus, ce que j'ai surveillé le plus, donc j'attends de voir si Hot Banana Games est capable de tirer les coups vers le bas, le plus possible, avec l'usine, et puis on reparle de ça quand je reçois le prototype, donc normalement dans deux semaines, ce qui veut dire que début octobre, ou pire, quelques jours avant la campagne, vous aurez un topo complet, de ce à quoi le jeu ressemble, et puis de ce que ça donne après quelques parties. Voilà, j'espère, n'hésitez pas à dire en commentaire si ce genre de pré-review vous paraît intéressante, est-ce que c'est trop long, trop court, est-ce que tout simplement ça n'a pas d'intérêt, il vaut mieux attendre la revue finale, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de belles parties, et je vous dis à très bientôt.